La vidéoscopie, c'est votre moment préféré de la semaine et est désormais également le mien au programme du jour, une rencontre avec une éminence grise, une tête pensante du féminisme contemporain. En tout cas, si j'en vois le nombre de recensions, le nombre de citations dont elle fait l'objet, j'imagine qu'elle va balancer du lourd en matière de contexte. J'ai cité Mona Chollet, mais juste avant de démarrer comme d'habitude... Un mois que je vous tannais avec mon nouveau séminaire, il a eu lieu samedi 25. Hugo, notre chef monteur à qui je passe le bonjour et qui faisait en l'occurrence un gesso, en a capturé quelques vidéos au format vertical, ce qu'on appelle désormais les shorts. Elles vous attendent sur Instagram, il y en a une publiée dès maintenant, dans les prochains jours. Le lien de mon compte Instagram à l'écran et ci-dessous, alors on se retrouve là-bas. Le cuisinier doit avoir tenu des restos qui doivent avoir cartonné, ou marché en tout cas. Il faut mettre les mains dedans. À un moment, il n'y a pas de substitut à la technique. En même temps, j'avais envie d'assumer aussi honnêtement le désir d'amour. C'est-à-dire que je crois que ce serait dommage de s'auto-censurer. C'est vrai que je pense qu'en tant que féministe, on a tendance à s'auto-censurer sur la question de l'amour parce qu'il y a eu cette assignation des femmes aux sentiments et inversement depuis la nuit des temps. Il y en a envie d'en sortir, mais c'est compréhensible. Bon, alors, déjà, première petite déception, c'est que la tête pensante féministe numéro 1 du moment ne passerait même pas l'épreuve de la dissertation de mon cours de français de seconde au lycée Thierry-Monnier en 1993. Ma chère madame Potron, qu'on n'a toujours pas retrouvée, qui avait certifié, et je puis lui confirmer désormais 20 ans plus tard, qu'est-ce que je dis 20 ans plus tard, près de 30 ans plus tard, qu'effectivement, quand une introduction contenait une allusion à des temps immémoriaux, c'était généralement la preuve, le marqueur d'une absence totale de recherche. Les temps immémoriaux n'existent pas pour la simple et bonne raison que s'ils sont immémoriaux, on ne se souvient pas quand ils ont commencé et quand ils ont fini. immémoriaux, au-delà de la mémoire. Alors, en plus, vous savez que la vidéoscopie, on tacle rarement sur le physique, mais... On s'attache, par contre, à des détails infraverbo, à un cadre, à un contexte. Alors, l'image est assez laide, mais c'est normal, vous savez que la radio est désormais une télé qui n'avoue pas son nom, au sens où on sait qu'on est filmé, mais on n'est pas aussi bien éclairé et mis en valeur qu'à la radio. Donc, si vous trouvez les... qu'à la télé, pardon. Donc, si vous trouvez les gens un peu ternes, un peu plus négligés, un petit peu plus vieux en radio, sachez que, tout simplement, la différence avec la télé, c'est qu'ils ne sont pas éclairés par des éclairages à plusieurs dizaines ou centaines de milliers d'euros et ils ne sont pas aussi bien maquillés. Mais, donc, on ne dira rien sur le physique, par contre, on pourra dire sur la posture. Je trouve, premièrement, qu'elle se gratte énormément pour quelqu'un qui, pourtant, est dans un bain idéologique tout à fait bienveillant et où on imagine qu'il n'y aura quasiment aucune contradiction. Elle a son rond de serviette, elle est entre amis, elle est à la maison. Donc, auteur, féministe, France Culture, si tu veux, bon, c'est comme tu arrives à la piscine et il y a déjà un placard avec ton nom, un bonnet de bain propre, l'eau a été chauffée à ta température préférée, et bon. Elle se gratte énormément et elle évite le regard. Alors, vous savez qu'il y a deux stratégies de malaise, c'est trop fixer ou ne jamais fixer. La réalité, c'est que le bien-être, la normalité, c'est qu'on ventile le regard, je vous le dis à chaque fois. Dans la dernière vidéoscopie, Sandrine Rousseau était dans la stratégie numéro 1, c'est-à-dire, je vais me faire déchirer, donc je fixe l'ennemi pour lui montrer que je n'ai pas peur. Et là, de la même façon, je suis à 0,023 du petit montage qu'Hugo, notre chef monteur à qui nous passons le bonjour, a réalisé pour nous, afin de ne pas nous infliger l'intégralité qui devait durer, je crois, une demi-heure de l'entretien. Sur les 23 premières secondes de l'extrait, elle a évité le regard 100% du temps. Elle n'a pas croisé une seule fois celui de son interlocuteur. Donc, je surinterprète peut-être là où il n'y a pas lieu, mais vous savez que, comme disait Jouvet, tout est suspect, sauf le corps. Cette dame n'est pas dans son assiette et n'est pas bien dans ses baskets. Mais il n'en reste pas moins qu'on est des êtres humains qui ont des désirs, qui ont des besoins de relations avec d'autres. Oui, alors moi, les rares fois de ma vie où j'ai entendu l'expression « on est des êtres humains avec des désirs », c'est que j'avais été coca... Non, je plaisante, ça ne m'est arrivé qu'une seule fois, ça a bien longtemps. Et par contre, je l'ai entendu ensuite de nombreuses fois en études de cas. Vous savez, les études de cas, c'est sur ma chaîne secondaire, lien à l'écran. Et ce sont ces conversations dont les titulaires, enfin, dont ceux qui s'y livrent, dont ceux qui m'appellent, acceptent qu'elles soient enregistrées, afin de partager avec vous un petit peu ma méthode de travail, le fruit de réflexion, etc. Premièrement, j'ai souvent entendu de la part de gens en phase de contrition que « bah oui, je suis désolé, mais le corps avait ses intentions qui m'échappent ». C'est un petit peu la phrase, en gros, de l'abbé pédophile ou du rabbin. Ça va souvent ensemble. Et secondo, nous allons voir si la tête pensante d'un mouvement dont on nous explique qu'il est éminemment pensant va plus loin en termes d'idées, de pertinence, de concepts et d'habileté à les lier entre eux qu'un simple ingénieur titulaire d'un DEA en sociologie sur YouTube. Voyons voir. Et parfois, malheureusement, avec des hommes, donc je me suis dit... Attendez, quoi, 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 quoi ? Et c'est vous, parce que vous, parce que... Moi ! Parce que... Mais oui, bien sûr, moi ! Qu'est-ce que j'entends ? Quoi ? Je me suis dit qu'il fallait s'emparer de cette question. Il fallait... Vous avez dit, malheureusement, avec un sourire. Je précise comment on est la radio. Et à voir qu'il y ait des vagues de réactions indignées. Ouh là là ! Alors, regardez ce sauvetage. La journaliste l'a sauvée d'une saillie qui, pour moi, n'avait absolument rien d'une blague. Elle ne souriait pas plus, ou en tout cas, si blague, cela eût été, l'inflexion eût changé. Souvenez-vous, on ne change pas de timbre. Le timbre nous est propre. On peut simplement être, comme je le suis là, dans son timbre, ou l'on peut, selon un kiss, on s'adresse, détimbrer. Là, personne ne détimbre, donc, on laisse de côté, ce n'est pas le sujet. C'est une question de notes. Quand je fais une blague, généralement, je la sortis d'une rupture vocale ou d'une rupture de rythme, faisons la contraposée de son argument. C'est-à-dire, je chéris l'amour, je chéris le désir, je chéris les relations. Bon, malheureusement, ça implique d'en avoir avec des femmes. Mais, vous avez entendu ? Une proposition comme ça, glissée de manière ambiguë, avec un second ou un troisième degré, se place quasiment toujours en rupture. ...de relation avec d'autres et parfois, malheureusement, avec des hommes. Là, il n'y a pas de rupture vocale. Il n'y a pas de rupture de rythme. Il y a continuum de la pensée. Il n'y a pas de changement d'inflexion. L'inflexion, c'est la note à la clé. 1, 1, 1, ça c'est ma note. Rien ne permet d'entendre que subtilité ou finesse il y a eu. Pour moi, elle est absolument sincère. Il suffit de regarder le visage confit de complicité de la journaliste à 0048 pour voir que là, s'instaure de fait cette fameuse solidarité entre femmes dont tous leurs discours nous font croire qu'elle n'existe pas au titre qu'il n'y aurait que les hommes. Non, c'est le contraire. C'est Esther Villard, une vraie féministe, qui a raison sur le sujet. La solidarité s'établit mécaniquement entre femmes car elles n'ont pas la force physique. Les hommes ne peuvent pas être solidaires car ils sont trop occupés chacun à cumuler les ressources leur permettant d'accéder au corps de l'autre. Non, non, c'est un livre qui parle aux femmes et aux hommes. C'est ça qui est aussi intéressant dans ce Réinventer l'amour. Et dans ce que vous venez tout de suite d'évoquer, et ça fait partie des premières questions qu'on se pose à la lecture de ce livre manifeste, puisque la Réinvention de l'amour, c'est effectivement... C'est un livre qui parle aux deux, mais qui l'achète ? Allez dans une librairie digne de ce nom. D'abord, vous ne voyez quasiment que des femmes ou des messieurs de plus de 70 ans. Et secondo, demandez à vos amis, à votre entourage, demandons même sur les réseaux sociaux. Je vais me poser la question sur Twitter, donc je vous y renvoie dès maintenant. On va montrer à l'écran et je vous y renvoie pour voir les réponses. Voyons combien d'hommes, en proportion, ont acheté des livres de ce type. Et ça nous donnera un ordre de grandeur. Je crois que c'est peut-être aussi un sujet qu'on n'a pas forcément envie d'aborder, parce qu'on voudrait que l'amour soit un sanctuaire, on voudrait qu'il soit épargné par toutes ces questions de domination, de violence, contre lesquelles on lutte par ailleurs dans sa vie militante ou intellectuelle. Et c'est difficile, je pense, d'accepter qu'on est vulnérable, qu'on retrouve des problèmes sociaux, politiques, y compris dans son intimité. Au fond, pourquoi est-ce qu'il faudrait réinventer l'amour ? Est-ce que vous dites aujourd'hui ce modèle où l'amour repose sur un modèle désuet ? Il faut le changer parce que... Alors, je n'entends parler que de couple, et je n'entends parler que de sentiments amoureux, et en plus mal, en dessous d'une discussion quasiment Instagram de nana, quoi. Allons-nous découvrir que l'intégralité du champ de, entre guillemets, connaissance ou de réflexion, d'une éminence grise féministe se résume à la cuisine, à la chambre à coucher et, en gros, à du biba, quoi. Si telle est la conclusion, ça sera très triste, hein. Donc, Mona Cholet, ressaisis-toi et élargis ton champ de compétences. Ou alors, si tu veux vraiment parler de relation, impressionne-nous et impressionne-moi. « Apprends-moi quelque chose ». Le couple ne marche plus. Je crois que... J'ai l'impression que beaucoup de femmes se heurtent à... Enfin, éprouvent une lassitude, se heurtent à des limites, à des frustrations, souvent. Je pense qu'il y a tout un... J'ai vraiment voulu parler de tout un arc de situations très différentes, c'est-à-dire qu'ils vont de la... Du malentendu et de la frustration légère, aux situations de violence et d'emprise. Il y a une idée propre ? Il y a une idée personnelle qui soit passée par toi, Mona Cholet, qui ne soit pas l'énième vomissure habituelle sur les hommes et le système et l'emprise ? Non. Et même quand ce n'est pas très grave, c'est vrai qu'on est quand même éduqués à avoir un rapport à l'amour très différent. En tant que femme, on est éduqués à le valoriser beaucoup plus, à ce qui implique aussi... Je suis désolé, mais je ne comprends pas, en fait, sa gestuelle. C'est-à-dire que normalement, une gestuelle permet de prolonger ou d'iriser une parole. Vous voyez, par exemple, j'ai dit prolonger sans y penser, j'ai fait un geste de prolongement. Je vous demande de décoder, à votre avis, ce que signifie ça en... Attendez, je vous le fais mieux. Tac, 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 tac. Qu'est-ce que ça dit de la personne qui s'y adonne ? Qu'est-ce qui se passe en elle ? Pourquoi ? Il n'y a aucune animosité autour de toi. Il n'y a aucune animosité là où tu te trouves. Tu es à la maison. Tu es en confiance. Tu es auteur. Tu sors d'une période de rédaction et donc en théorie de recherche. C'est... Allô ? Toc, toc ? Apprends-nous quelque chose ? Beaucoup plus prêtes à se sacrifier pour que la relation marche. Je pense qu'on parle beaucoup, par exemple... Les femmes sont beaucoup plus prêtes à se sacrifier pour que la relation marche. Dans ce cas-là... Alors, je fais le travail de journaliste, puisque journaliste France Culture Oxymor... Si les femmes se sacrifient pour que les couples marchent, pourquoi sont-elles deux tiers à demander le divorce ? Hein, mon acholet ? Ben, on ne sait pas. Le partage des tâches... Mais je pense que l'implicite dans le partage des tâches, c'est que souvent, les femmes sont en situation de faiblesse et finissent par en faire plus parce qu'elles ont plus envie d'être là que l'homme. C'est-à-dire parce que pour elles, il y a un enjeu plus fort dans le couple. C'est plus important pour leur valeur sociale, pour leur sentiment personnel de leur valeur. Leur valeur sociale aux yeux de qui ? Sinon, des autres femmes. Le partage des tâches inclut-il les charges économiques et financières ? Inclut-il la responsabilité du prêt sur 20, 25 ou 30 ans qui soutient le toit sur nos têtes ? Moi, je suis pour le partage des tâches à 50-50. Après, je ne suis pas pour un partage totalement univoque et unilatéral ou au titre que l'homme rapporte un peu plus, la femme fait tout. Je suis pour un contrat, je l'ai même écrit dans mon livre, un contrat formel ou informel où on décide plus ou moins, selon nos affinités, selon la valeur qu'on apporte, et bien un peu comment on va se répartir les choses. Profonde. En parlant de percevoir, je vois quelque chose qui, personnellement, est un marqueur peut-être encore plus fort que le reste parce que la posture, on pourrait presque dire, bon, le dossier, on ne sait pas comment ces gens sont assis, c'est le sac par terre. Alors ça, je suis à, on montrera bien en post-production, je suis à 3 minutes 18 de notre montage à nous. Karl Lagerfeld disait, les gens qui sortent en survêtement sont des gens qui ne devraient plus sortir du tout parce qu'ils ont indiqué dans leur vie ou quelque chose comme ça, c'est le marqueur de la fin. Je remarquais déjà les gens qui avaient un rapport à leur corps de propriétaire ou de locataire, qui avaient un rapport à leur tenue d'investissement ou désinvestissement, bon, tout ça, pour comprendre ce jargon, c'est dans mes séminaires. Je le remarquais au sort qu'ils réservaient aux vêtements qu'ils enlevaient. Quand je leur disais, tiens, passe ça, quand ils posaient leurs affaires par terre, immédiatement, je savais que c'était des gens qui n'avaient pas de respect d'eux, un rapport ambigu à leur corps, voire antagoniste, et ça ne manque pas, regardez le studio, elle avait l'occasion de poser son sac, bon, d'abord, elle avait certainement un vestiaire dans lequel le laisser, mais elle l'a pris avec elle, ce qui veut bien dire qu'elle tient à son contenu. Par contre, le contenant, elle le pose par terre. Elle avait une chaise à gauche, elle pouvait l'accrocher au dossier de la chaise. Elle avait une chaise à droite, elle pouvait le poser ou l'accrocher au dossier de la chaise. Non, elle l'a posé par terre. Il n'y a rien de plus anti-féminin que poser ses affaires par terre. Donc, entre la posture et le sac, il y a un rapport au corps très désincarné d'une personne, et je trouve ça incompatible avec un discours sur l'amour. Voilà, tout simplement. Si on aime l'amour, écrivez-vous, Mona Cholet, il faut avoir le courage de se pencher lucidement sur ce poison, ne pas hésiter, comme le héros de Patrick, à avaler la pilule rouge de la lucidité. Alors là, c'est vraiment l'inversion des valeurs absolues, mais encore une fois, c'est la performance de F. C'est de réaliser comme ça des croches-pieds à la logique tout en souriant. C'est que c'est le clan de la scotomisation permanente, c'est-à-dire c'est le clan du déni du réel, car le clan de l'acceptation du réel, c'est nous, qui nous donne des leçons de Matrix. C'est pas sérieux. C'est une heureuse ignorance, comme si l'amour était un leurre, une illusion. Il faut renoncer au préalable à votre amour de l'amour inconditionnel. Ça, c'est ce que vous dites de vous, que vous avez dû en passer par là. Mais pourquoi, au fond ? Parce qu'il n'y aurait pas d'amour heureuse, il n'y aurait pas d'amour idyllique, Mona Chelet. Ça peut exister, évidemment, sous certaines conditions. Je n'ai pas du tout voulu faire un livre non plus pessimiste ou sombre ou désespéré. Je ne crois pas. J'ai essayé à la fois. Si tu nous disais, en gros, ce que tu as voulu faire, si tu nous énonçais quelques-uns de tes préceptes, voire de tes concepts, parce que là, on sent, on entend que ce que tu n'as pas fait, et donc, on va en conclure que tu as fait, comme d'habitude, comme toi et tes confrères, du vent. Puis ça serait un peu misogyne, donc on attend avec impatience ce que tu as fait. Quant au fait de délaisser l'amour inconditionnel, c'est ce que des gens comme moi savent depuis une vingtaine d'années et tentent de transmettre. Les trois naissances, l'amour conditionnel versus inconditionnel, c'est les bases de quiconque a réfléchi le sujet. et on a l'impression que Mona Cholet a... Quel âge est là, cette femme ? Une cinquantaine d'années ? Eh bien, on a l'impression qu'en fait, elle découvre avec 30 ans de retard ce que des gens qui pensent sereinement avaient découvert 30 ans avant. Mais alors, si tu es en rattrapage, à ce moment-là, à vous, abdique, et passe ton rôle de tête pensante à une autre ou à un autre. Parce que ce n'est pas possible. La tête pensante ne peut pas faire des cours de soutien au collège. Ça ne marche pas. Très... Enfin, le plus lucide possible sur les constats, parce que je crois qu'on ne peut pas régler les problèmes si on ne va pas vraiment au fond de leur exploration, d'abord. Captain Obvious. Je n'ai pas voulu non plus. Comme on dirait en français, Captain Truism. Ah, c'est pertinent ce que vous dites là. Impossible. Je pense qu'il y a plein de... C'est passionnant d'ailleurs d'observer les contre-modèles qui peuvent se présenter à nous, que ce soit dans nos entourages, parfois dans des représentations, dans des livres, des films, des séries. J'aime beaucoup faire ça, traquer les modèles alternatifs et essayer de comprendre justement pourquoi ça marche, quand ça marche. Si tu nous expliquais ce que tu as déduit de tes observations, ce que tu as compris, les facteurs clés de succès et d'un succès, non. Nous avons désormais appris qu'une des plus grandes têtes pensantes féministes françaises actuelles est bien fabriquait son anthropologie dans des séries télévision. Bien. Je n'ai rien contre les séries. Par contre, là, j'avoue que je suis frustré de penser. Je ne sais pas si vous, vous entendez de la pensée, des concepts, des idées. Si vous les avez notées et qu'ils m'échappent, dites-le en commentaire. Oui, j'ai été très... Ça a été une vraie illumination pour moi de tomber sur les travaux de cette chercheuse. qui est une chercheuse anglaise. Ça y est. Wendy Langford, oui, qui a écrit ce livre dans les années 90, dont je n'avais jamais entendu parler. Je n'ai même rien trouvé sur elle en ligne. Je suis très intriguée par cette femme. Elle avait interrogé beaucoup de femmes... On vérifiera en post-production si, effectivement, on ne trouve rien sur elle en ligne ou si le boulot n'a pas été fait. J'ai ma petite idée sur la question. Des classes populaires, des classes moyennes anglaises à l'époque sur leur vie amoureuse. Et elle s'était aperçue qu'il y avait un schéma qui revenait toujours dans les récits. On peut le dire aussi, on peut le dire en termes psychanalytiques et on peut le dire en termes d'analyse de genre. C'est-à-dire que c'est une suspension des rôles de genre pendant l'état de grâce du début de l'état amoureux. Et en fait, ensuite, c'est comme une chape qui retombe sur les deux protagonistes. Et ce que propose Wendy Langford, ce qu'elle prône, c'est en fait faire de l'amour une révolution permanente. C'est-à-dire faire en sorte que cet état puisse durer. Cet engagement-là, vous revenez aussi sur... Sa seule idée jusqu'à présent est que il y aurait une répartition des rôles, autrement dit, une division de la contribution, une division du travail dans le couple et que celle-ci serait suspendue pendant quelques temps. Je ne sais plus si elle a dit quelques mois ou quelques semaines au début. Oui, très bien. Dans ce cas-là, dis-nous pourquoi. Dis-nous comment. Dis-nous dans quel but. On ne t'entend pas. Tu pourrais, par exemple, emprunter, je ne sais pas, les idées de Stéphane-Edouard et remarquer que cette division atavique des contributions dans le couple vient peut-être, soit encore une fois, d'un variant anthropologique, soit peut-être d'une certaine désillusion des deux par rapport à un couple fantasmé et te référer à cet égard à des expériences traumatiques qui peuvent être, par exemple, les premières relations ou les premiers rapports dont les deux couples ont des attentes, cette fois-ci, pas immémoriales mais immesurées et dont chacun est déçu à sa manière et fabrique une stratégie. Tout ça, je le décode dans mes séminaires Logique des Hommes, Logique des Femmes. Tu n'as peut-être pas tes fiches sous les yeux ou quoi que ce soit mais de la part de quelqu'un qui sort encore une fois d'une publication, d'un travail de formulation et de recherche, je suis déçu de ne absolument rien entendre. L'amour exclusif et durable qui n'est peut-être pas une fin en soi mais qui est là encore un idéal à interroger Mena Cholet. Oui, ça c'est compliqué parce que j'en ai un peu parlé dans le prologue du livre qui est un lieu où j'ai choisi avant d'aborder les... Mais c'est compliqué, je veux bien. Si tu n'es pas en mesure de formuler de manière intelligible des idées même sur la base d'une matrice compliquée, ça veut dire un, que tu n'es pas une intellectuelle, deux, que tu ne devrais pas être là et trois, que tu devrais laisser ta place à des gens qui savent le faire. Grand problème que je voulais traiter où j'ai eu envie de simplement dire d'où je parlais et quel était mon idéal et c'est vrai que moi j'ai un attachement... Oui, j'ai un attachement aux relations longues en fait, je trouve ça toujours hyper intéressant et j'adore... Oui, donc Mena Cholet à l'adolescence voulait un prince charmant, un cheval et être aimé et adoré jusqu'à la fin de ses jours et elle a découvert dans ses premiers rapports qu'elle s'est retrouvée boniche à la cuisine et elle en a tiré la force d'un combat qui est désormais sa nouvelle vocation qui est de combattre pour un amour idéal abstrait et d'entraîner ses soeurs féministes à la recherche de quelque chose qui n'existe pas. je pense que la meilleure manière de créer de la rancœur et de la schizophrénie chez les gens est de les faire courir après un idéal non seulement inatteignable mais abstrait. C'est-à-dire que l'idéal d'un couple passion en plus généralisé rappelez-vous ce que disait Jacques Brel la majorité des gens rêvent d'un grand amour ils ne sont tout simplement pas taillés pour donc non seulement viser à un état d'extase qui n'existe pas même dans la méditation et en plus une deuxième erreur anthropologique criante qui est de prétendre généraliser donc placer comme objectif atteignable par la masse quelque chose qui ne peut l'être que par une élite qui a encore une fois une forme le temps et l'énergie de s'y consacrer c'est-à-dire que les personnages qui ont fait de l'amour leur vocation et le but de leur vie c'est Don Juan c'est Casanova c'est quelques dandies qui finissent d'ailleurs très très mal dis-nous si ce sont tes modèles parce que sinon si nous expliquer que tu peux faire atteindre un état d'extase méditative à au million de Jackie et Michel qui composent l'essentiel de la population réelle tu entraînes les gens sur la voie de la cure médicamenteuse parfois même à la violence puisqu'à un moment quand tu es confronté à la médiocrité de ta compagne ou de ton compagnon par rapport à ça on t'explique que si tu avais bien fait et bien tu vivrais dans une espèce d'osmose à la fois chaleureuse et ultra-sexuée tu peux même être en proie des instincts violents ce que tu fais monacholais me semble contre-productif et le pire c'est que tu ne sembles pas en être consciente donc les femmes qui se sentent en communion avec les idées féministes vont indirectement la citer car elle est citée par toutes leurs représentantes comment une relation évolue au fil du temps et se renouvelle et je crois pas du tout mais comment elle évolue dis-le nous comment elle évolue comment elle se renouvelle dis-nous quelque chose toc 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 il y a de l'écho là de cliché enfin je suis sûr qu'en fait il y a toujours une possibilité de quoi ta référence littéraire c'est la mordure 3 ans de Black BD c'est ça ? à la limite pourquoi pas c'est un roman très divertissant que j'ai lu il y a une quinzaine d'années ça m'a fait marrer en plus je le croisais partout à l'époque ce type là donc ça me faisait de marrer de voir comment il vivait même s'il s'était romancé à la limite si c'est ton niveau attaque-toi à un commentaire composé d'un livre de Bec BD là tu es en train de faire le coach sportif gringalé qui prétend être au-dessus du niveau de ses élèves et se dispenser d'avoir à faire des démos non le coach en boxe à un moment il faut qu'il prenne le comment ça s'appelle la patate là vous savez le sac très rapide et à un moment il faut qu'il démontre sa dextérité et son rythme sinon à un moment les élèves ne vont plus lui accorder légitimité et donc plus d'autorité et donc plus de respect de faire vivre une relation riche sur une longue durée en fait et je crois qu'on a tendance à oublier que c'est souvent les conditions de vie dans un système capitaliste moderne qui font que ça ne dure pas que ce n'est pas possible oui c'est vrai que l'amour dans un système de vie communiste ça marchait beaucoup mieux c'est très difficile de commenter du vent c'est vraiment à la limite j'ai envie de vous dire sortez prenez un cerf-volant ça sera pareil du temps complètement dévoré par le travail qui fait que du coup le soin des enfants devient une succession de tâches à abattre les unes après les autres et c'est vrai que c'est un système dont on ne peut pas toujours sortir avec lequel beaucoup de gens sont reprises évidemment mais je crois que même intellectuellement même quand on n'a pas les moyens d'en sortir c'est important de garder à l'esprit oui alors n'aie pas beaucoup de prétention sur les moyens intellectuels des gens aux qui tu t'adresses Mena Cholet j'ai l'impression que ceci dépasse les tiens de beaucoup et pour finir j'ai envie de dire que Mena Cholet c'est un peu une Brigitte Laé qui ne se serait jamais fait ouvrir la rondelle parce que c'est exactement quand j'étais son chroniqueur oui pour ceux qui l'ignore j'ai été chroniqueur sur RMC en tout cas aujourd'hui vous allez nous nous expliquer comment communiquer son intérêt à quelqu'un qui nous plaît notamment par Facebook mais aussi par texto par email toutes ces nouvelles technologies alors presque sauf que non c'était exactement la fameuse clé le fameux passe-partout qui ouvre toutes les portes que la mère la haie non mais franchement qu'est-ce qu'on leur trouve au gars de la crime ils sont peut-être plus intelligents que nous remarque moi aussi je suis intelligente dans mon genre utiliser à outrance en réponse à chaque problème de couple c'était prenez du temps pour vous il y a un contre-exemple très facile qu'évidemment notre journaliste france-culturienne s'est abstenue de rétorquer qui est on a eu trois confinements récents plus quelques mois voire années voire années de travail à distance permettant aux gens de se rendre compte qu'ils se prenaient beaucoup plus la tête en étant enfermés finalement avec leur compagne ou l'objet de leur désir ou leur relation naissante etc qu'ils ne le faisaient quand les heures de travail en extérieur étaient un échappatoire et quand on avait le temps finalement de goûter à son individualité de se manquer un petit peu et de se retrouver éventuellement le soir ou le week-end donc il suffisait de dire puisque c'est votre obsession le rapport amoureux la cinétique du rapport amoureux s'est-elle améliorée pendant les confinements la réponse était évidemment non et voilà et là on la mettait devant son inanité mais même ça on n'y a pas on n'y a pas eu droit bon écoutez Mona Chollet je suis désolé pour moi je l'élimine enfin je l'élimine de façon de parler symboliquement je la déclasse pour moi il faut arrêter de citer Mona Chollet c'est une blague c'est une plaisanterie elle n'aura sa place ni au panthéon des féministes encore moins au panthéon tout court et encore une fois combien de ces livres se vendent c'est une farce c'est une plaisanterie si vous avez d'autres têtes pensantes féministes que citent régulièrement leurs épigones et que vous voudriez voir vidéoscopées transférez-moi leur contenu via le fameux hashtag vidéoscopie sur les réseaux sociaux mais par contre donnez-moi un petit peu du niveau parce que là j'ai comme dirait tonton Jean-Paul j'ai la nausée j'ai tellement avalé devant que j'ai presque envie de rôter c'est terrible weil j'ai tellement vieté j'ai pas envie d'être s'agr